La technologie sans contact, la grande gagnante de la crise ? Le paiement sans contact, le privilégié porte coulissante, badge d'accès, urinoir, robinet, paiement, la quasi-totalité des actes effectués, dans des lieux publics ou partagés, peuvent l'être aujourd'hui sans rien toucher. Avec la crise et la peur généralisée d'attraper le coronavirus après avoir posé les doigts sur une poignée, un bouton ou un robinet, la demande pour le sans contact est en forte croissance. L'augmentation de l'utilisation des paiements sans contact est parfaitement mesurable. La société Bancontact Péconique nous la résume, par l'intermédiaire de sa chargée en communication, Catherine Dougue. La proportion de transactions sans contact Bancontact a doublé par rapport à la période précédant le confinement. Les paiements sans contact sont possibles en passant une carte bancaire à puce à proximité d'un terminal Bancontact, mais des applications pour smartphones permettent aussi de payer en scannant un QR code. Ce moyen sans contact est également en forte croissance. Outre une croissance du nombre de paiements sans contact, les paiements mobiles à l'aide de l'application Péconique Bibancontact sont, eux aussi, en forte croissance, de même que les demandes d'introduction de paiements péconiques dans des secteurs tels le secteur médical, l'Orca ou encore le monde associatif. Nous rapporte Catherine Dougue. Ce sont les lieux où l'intérêt du sans contact est le plus évident. Tous les appareils qu'ils abritent se déclinent aujourd'hui en version sans contact. La demande avec la crise du coronavirus a clairement augmenté du côté de chez FAC, distributeurs spécialisés dans les meubles sanitaires. Il y a une augmentation de la demande qu'on évalue à environ 20%. Nos fournisseurs le ressentent aussi. C'est surtout pour les collectivités, des écoles, des communes et des sociétés. On a eu pas mal de demandes de restaurants aussi. Guillemets témoigne Pascal Curia, directrice marketing chez FACQ. Il y a les déjà bien répandues urinoires qui se rincent automatiquement après le départ de son utilisateur. Moins courantes, les chasses d'eau sont également disponibles en version sans contact. La liste de ces dispositifs se poursuit du côté du lavabo. Ensuite, comme nous le détaille Pascal Curia, pour le lavage des mains, le plus connu, c'est la robinetterie électronique, avec des capteurs infrarouges. L'eau coule instantanément et en bonne quantité. C'est sans conteste le produit le plus demandé. C'est la robinetterie en tout cas qui sera le grand gagnant de cette crise. Les distributeurs pour savon et gel hydroalcoolique, tout en un et sans toucher, c'est aussi un produit pour lequel il y a une forte demande actuellement. Guillemets après le lavage, le séchage se fait aussi sans toucher l'appareil, c'est connu et répandu, mais ils n'ont pas la cote. Les souffleries automatiques sont plutôt déconseillées. Le virus pourrait y stagner et ensuite se répandre dans l'air à nouveau, avec l'utilisateur suivant. Les distributeurs automatiques de serviettes en papier, par contre eux, devraient leur ravir des parts de marché. Le matériel automatique, sans contact dans les sanitaires publics, se répand toujours plus. C'est le matériel qui en général se trouve d'office dans les hôpitaux et qui tend maintenant à se généraliser dans les sociétés, les communes et les écoles. Guillemets constate Pascal Curia. La demande de ce matériel sans contact est en forte demande, pourtant, il est plus cher que le matériel classique, qui nécessite d'être touché pour fonctionner. Ce surcoût s'explique par l'électronique intégrée à ces appareils. Mais cette électronique, nous assure-t-on, n'en fait pas pour autant du matériel moins durable. Les piles sont changeables tous les cinq ans en moyenne, et le système de déclenchement automatique est bien étanche. Le coût aujourd'hui n'est pas ce que regardent en premier les acheteurs des sociétés, comme nous l'explique Pascal Curia. Les sociétés veulent investir dans du matériel de ce type pour augmenter la sécurité de leur personnel et donner un esprit de confiance. C'est sûr, la crise sanitaire aura donné un sacré coup d'accélérateur à la tendance du sans contact, qui probablement plus tôt que prévu, éclipsera complètement les traditionnels boutons et robinets. Portes coulissantes, badges d'accès, urinoirs, robinets, paiements, la quasi-totalité des actes effectués, dans des lieux publics ou partagés, peuvent l'être aujourd'hui sans rien toucher. Avec la crise et la peur généralisée d'attraper le coronavirus après avoir posé les doigts sur une poignée, un bouton ou un robinet, la demande pour le sans contact est en forte croissance. Le paiement sans contact, le privilégier l'augmentation de l'utilisation des paiements sans contact est parfaitement mesurable. La société Bancontact Péconique nous la résume, par l'intermédiaire de sa chargée en communication, Catherine Doug. La proportion de transactions sans contact Bancontact a doublé par rapport à la période précédant le confinement. Les paiements sans contact sont possibles en passant une carte bancaire à puce à proximité d'un terminal Bancontact, mais des applications pour smartphones permettent aussi de payer en scannant un QR code. Ce moyen sans contact est également en forte croissance. Outre une croissance du nombre de paiements sans contact, les paiements mobiles à l'aide de l'application Péconique Bibancontact sont, eux aussi, en forte croissance, de même que les demandes d'introduction de paiements péconiques dans des secteurs tels le secteur médical, l'orca ou encore le monde associatif. Nous rapporte Catherine Doug. Sanitaires publics, les temples du sans contact, ce sont les lieux où l'intérêt du sans contact est le plus évident. Tous les appareils qu'ils abritent se déclinent aujourd'hui en version sans contact. La demande avec la crise du coronavirus a clairement augmenté du côté de chez FAC, distributeurs spécialisés dans les meubles sanitaires. Il y a une augmentation de la demande qu'on évalue à environ 20%. Nos fournisseurs le ressentent aussi. C'est surtout pour les collectivités, des écoles, des communes et des sociétés. On a eu pas mal de demandes de restaurants aussi. Guillemets témoigne Pascal Curia, directrice marketing chez FACQ. Il y a les déjà bien répandues urinoires qui se rincent automatiquement après le départ de son utilisateur. Moins courantes, les chasses d'eau sont également disponibles en version sans contact. La liste de ces dispositifs se poursuit du côté du lavabo. Ensuite, comme nous le détaille Pascal Curia, pour le lavage des mains, le plus connu, c'est la robinetterie électronique, avec des capteurs infrarouges. L'eau coule instantanément et en bonne quantité. C'est sans conteste le produit le plus demandé. C'est la robinetterie en tout cas qui sera le grand gagnant de cette crise. Les distributeurs pour savon et gel hydroalcoolique, tout en un et sans toucher, c'est aussi un produit pour lequel il y a une forte demande actuellement. Après le lavage, le séchage se fait aussi sans toucher l'appareil, c'est connu et répandu, mais ils n'ont pas la cote. Les souffleries automatiques sont plutôt déconseillées. Le virus pourrait y stagner et ensuite se répandre dans l'air à nouveau, avec l'utilisateur suivant. Les distributeurs automatiques de serviettes en papier, par contre eux, devraient leur ravir des parts de marché. Le matériel automatique, sans contact dans les sanitaires publics se répand toujours plus. C'est le matériel qui en général se trouve d'office dans les hôpitaux et qui tend maintenant à se généraliser dans les sociétés, les communes et les écoles. Guillemets, constate Pascal Curia. Un investissement qui en vaut le coup. La demande de ce matériel sans contact est en forte demande, pourtant, il est plus cher que le matériel classique, qui nécessite d'être touché pour fonctionner. Ce surcoût s'explique par l'électronique intégrée à ces appareils. Mais cette électronique, nous assure-t-on, n'en fait pas pour autant du matériel moins durable. Les piles sont changeables tous les cinq ans en moyenne et le système de déclenchement automatique est bien étanche. Le coût aujourd'hui n'est pas ce que regardent en premier les acheteurs des sociétés, comme nous l'explique Pascal Curia. Les sociétés veulent investir dans du matériel de ce type pour augmenter la sécurité de leur personnel et donner un esprit de confiance. C'est sûr, la crise sanitaire aura donné un sacré coup d'accélérateur à la tendance du sans contact, qui probablement plus tôt que prévu, éclipsera complètement les traditionnels boutons et robinets. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.